Bonjour à tous et bienvenue donc pour les vins de ces dernières semaines avec ce soir une spéciale dédicace à Nicolas qui j'espère passera un bon dimanche soir. On va commencer avec ce Bourgogne-Nuit Saint-Georges du domaine Chicoto, les Charmottes 2012, un domaine que j'aime beaucoup, un vin franc, un bon vin de Bourgogne, franc direct, droit, cassis framboise, les notes de ronces, un fond léger fumé, une bouche droite, pleine. C'est 2012, c'est assez classique on va dire. Et une belle finale, un joli vin, très agréable, tout ce qu'on aime en Bourgogne pour les amateurs de Pinot Bourguignon. Ensuite, à l'autre Bourgogne, cette fois-ci, attention, magnifique vin, Vaune-Romanée, premier cru, les Beaumonts de Domaine-Laurent. Voilà, là, c'est juste le nez superbe, pas du tout marqué d'un boisé, souvent on dit Dom Laurent, c'est beaucoup de bois, etc. Là, alors, pas une once de bois au nez, c'est sur la groseille, la framboise, belles notes de fleurs, de pivoine, belles notes d'épices, clous de girofle, un fond, c'est sûr, légèrement fumé, mais enfin, c'est vraiment un petit fond léger. Et puis, c'est les Beaumonts avec cette bouche droite, profonde, très fine, très délicate, c'est dense, mais les tannins sont superbes, c'est fin, c'est profond, c'est soyeux, et une très belle finale, fraîche, c'est 2010, donc il y a de la profondeur, de la fraîcheur, les tannins sont mûrs, c'est long, bref, c'est un très très beau vin, typique de tout ce que moi j'aime, en tout cas en Bourgogne, sur la framboise de la groseille, ses petites pointes végétales de ronce, et puis ses épices, clous de girofle, ou réglisse, un très très joli vin, voilà, beaucoup de plaisir. Alors, ensuite, à l'inverse, ce Chinon allié Coteau du Noiré 2009, alors moi j'avais acheté ça, je ne suis pas un grand fan, particulièrement du Carverne et Franc, mais on se dit 2009, millésime caniculaire, en tout cas très chaud, les Carverne vont être mûrs, alors oui, ils étaient mûrs, et ce Chinon, en fait, probablement était mûr, sauf que, finalement, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas tant le millésime que la Vignée pour ce qu'on a envie d'en faire, et ce Coteau du Noiré 2009, il a un nez où on retrouve encore ces notes de poivron, presque vert, alors là c'est un peu plus poivron rouge grillé, un côté cuir animal, bref, ce n'est pas d'une grande élégance, heureusement, il y a un fond boisé, parce qu'il y a vraiment de l'élevage dans ce vin, un fond boisé classe, fumé, grillé, qui enrobe un peu tout ça, la bouche est certes pas si mal, avec des tannins mûrs, il y a de la densité, il y a de l'amplitude, c'est soyeux, mais on a toujours ces notes, poivron rouge grillé, cuir animal, idem pour la finale, voilà, c'est un grand vigneron, mais moi c'est vraiment pas mon type de vin, en tout cas de Cabernet Franc, et j'ai bu récemment le domaine de la chevalerie, et franchement entre ça, Philippe Allier, et le domaine de la chevalerie, pour moi il n'y a pas de photo, ça c'est un bon vin, c'est pas mal, mais la chevalerie c'est très très bon. Ensuite, un autre grand classique, le domaine de la Jeannas, avec une cuvée un peu haut de gamme, Chopin 100% Grenache 2004, et là encore, je suis désolé, mais souvent, moi finalement, c'est la cuvée tradition, la classique que j'aime beaucoup chez Jeannas, et là, ce Chopin 2004, a un nez avec un côté un peu salpêtre, pneu chaud, enfin, pas très élégant, même si, on retrouve les grands classiques, la prune, le cacao, les épices, mais, il y a cette note un peu, je ne sais pas si c'est la bouteille, ou la cuvée qui veut ça, la précédente bouteille était bien meilleure, celle-ci, elle est vraiment, vraiment pas très élégante, très disgracieuse, avec ces notes-là, de salpettes, de champignons, de serpilles, enfin, j'ai pas beaucoup aimé, donc la précédente bouteille était meilleure, je vais mettre ça sur le dos de la bouteille, mais, souvent, au final, quand je regarde, c'est la cuvée tradition, moi, que je préfère chez Jeannas, bon, la cuvée vieille vigne est un peu à part, elle est quand même régulièrement très jolie, mais, en tout cas, cette cuvée Chopin ne m'a pas convaincu, ensuite, un autre domaine très à la mode, très, dont on parle beaucoup, le domaine de Montcalmès, avec ce 2005, alors, souvent, moi, je bois les Montcalmès jeunes, je les préfère jeunes, même s'ils sont un peu marqués de leur élevage, je les préfère souvent jeunes, et là, j'en garde toujours une, un peu de chaque millésime, donc là, j'ai ouvert ma dernière 2005, suite à un poste de Daniel, Daniel, c'est une longue garde, et bien moins foie, plutôt agréablement surpris, même si, même si, le nez a quand même aussi, à nouveau, une pointe un peu disgracieuse, à nouveau, un peu pneu chaud, un peu élevage, car, il n'a pas très bien vieilli, mais par contre, la bouche est absolument magnifique, ça, je dois le reconnaître, c'est un coteau du Languedoc, donc, c'est un peu costaud, on va dire, en général, mais là, même s'il y a de la puissance, ça reste délicat, fin, précis, les tannins sont vraiment fins, une belle finale, fraîche, dynamique, et puis, de la gourmandise, sur le cassis acidulé, la réglisse, presque une petite pointe mentholée, un joli vin, voilà, même si, sur le nez, je n'ai pas été complètement convaincu, par cette cuvée, qui reste quand même, une jolie cuvée, en tout cas, sur ce 2005. Ensuite, un grand classique de la maison, en podium, Rostin, Côte-Rotty, 2009, donc, 2009, à nouveau, un millésime chaud, mûr, et là, de façon très surprenante, souvent, ces bouteilles, les 2009, se boivent très bien, et là, le vin est un peu encore en retenue, on va dire qu'il n'est pas d'une grande expression, même s'il est très élégant, sur le fruit rouge, le fruit noir, mûr, les notes un peu classiques, de mocha, de réglisse, de poivre, et une bouche très bien faite, ronde, tannin soyeux, mais, le vin est encore un peu en dedans, je conseille à ceux qui en ont en cave, en tout cas, de l'attendre encore un peu, à mon avis, il sera encore meilleur, d'ici quelques années, trois à cinq ans, me paraissent, une bonne chose, pour ce vin, et pour finir aujourd'hui, alors, mon associé et ami Alain, salut Alain, avait organisé, dans notre entreprise, un tirage au sort de cadeaux, de vins, et lui, il aime bien les vins bio nature, et alors, moi, je n'étais pas là, donc, je n'avais pas pu récupérer de bouteille, et donc, il m'a dit, bah si, il va en prendre, il en reste, donc, j'ai été choisir, alors, j'ai choisi, moi, le fruit du hasard, du domaine du possible, qui est un côte du Roussillon, alors, déjà, côte du Roussillon, ça m'avait attiré, j'aime bien les vins, du côté de Perpignan, moi, ou de la vallée d'Aglis, ce qui est le cas, c'est un vin de la vallée d'Aglis, et puis, en plus, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu de sulfite, ce qui, je ne vous cache pas, m'a un peu rassuré, parce que la bouteille est restée une semaine au bureau, sans aucune protection, et donc, j'ai dégusté cette bouteille ce week-end, vendredi soir, que ça ne s'attend pas, évidemment, et, bon, c'est un bon vin, franchement, c'est un bon vin, mais c'est un bon vin de copain, c'est un vin de barbecue, de charcuterie, voilà, on a quand même, dès l'ouverture, des notes assez marquées, de réduction, un peu animal, œuf, qui ne sont pas, d'une grande élégance, alors ça disparaît, on n'a pas tout bu, d'ailleurs, le premier soir, la preuve, c'est que, c'est pas si, voilà, c'est que, finalement, on l'a attendu, on l'a surtout bu, le lendemain, donc après 12 heures d'aération, où les notes se faisaient, quand même, beaucoup plus discrètes, particulièrement en bouche, et là, oui, on retrouve, une explosion de fruits, d'ailleurs, je ne serais pas surpris, que ces gens-là, fassent un peu, de macération à froid, ça ressemble un peu, un beaujolet, explosion de fruits, un petit côté de banane, qu'on ressent quand même, des épices, du patchouli, voilà, pas d'une grande complexité, mais extrêmement expressif, puis après, c'est, c'est puissant, ça renvoie, il y a de la matière, elle est mûre, elle est soyeuse, elle est ronde, c'est ample, mais, voilà, il y a une petite pointe, d'ailleurs, alcooliste sur la finale, qui n'est pas ce que je préfère, non plus, un bon vin de copain, voilà, un vin bio, limite nature, avec ses noms un peu rigolos, domaine du possible, le fruit du hasard, en 2017, voilà, un beau vin, ça m'a fait plaisir, c'était rigolo, mais finalement, des vins comme ça, j'en ai bu un peu partout, ça m'a fait penser à la Roche-Bussière, ça m'a fait, donc plutôt en Côte-du-Rhône, ça m'a fait penser à d'autres vins, de ceux qui plaquent, qui finalement se ressemblent un peu tous, et c'est ce que je reproche à ces vins-là, c'est que je trouve qu'ils ressemblent tous. Enfin, en tout cas, une belle semaine, et puis, je vous souhaite à tous, vous aussi, une belle semaine, allez, à bientôt, salut !